Il faut savoir que le tablir, c'est tablir qui veut dire message, annonce, etc. C'est un mouvement qui a vu le jour en 1923, qui a été inventé par un certain Mohamed Elias, si ma mémoire est bonne, au Pakistan. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au tablir ? On peut reprocher que c'est donc un mouvement qui n'existait pas à l'époque du prophète, et à l'époque de l'islam authentique. Car même si le Khourouj allait convertir les gens, existait depuis l'avènement de l'islam, donc d'une certaine façon au début et d'une autre après, quand le prophète, al-assallahu alayhi wa sallam, il est mort, il a laissé un certain nombre de lois, je ne parle pas des lois coraniques, la révélation a été achevée, mais des lois que lui-même a promulguées par son comportement, par ses dits. Une de ces lois, qui figure aussi dans le Coran, c'est la propagation de l'islam, donc d'aller vers les autres et les appeler à l'islam. Donc on a le fameux dit qui est rapporté par Bukhari et par Muslim, je suis chargé de combattre les gens jusqu'à ce qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Muhammad, al-assallahu alayhi wa sallam, est l'envoi de Dieu, et qu'il fasse la prière et la zakat. À partir de là, leur vie leur vient son sacré, Bukhari, muslim. Et le Coran dit, Et donc, comment ça s'est fait, cette propagation ? Cette propagation-là s'est faite, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire encore une fois, certains disent par le vote, d'autres disent par la chanson, d'autres disent par le tambourin, d'autres disent par la vente du danse, etc. Ça s'est fait par l'épée, qu'on le veuille ou pas. Et tous les livres qui existent sur cette question-là sont unanimes. Il y a même des cartes qu'on peut accrocher au mur, etc. Donc ça s'est fait, et l'épée d'un côté, et le Coran de l'autre. Bon, là on assiste à quoi, avec le tablir ? On assiste à quelque chose qui est complètement déformé. C'est-à-dire que la personne elle-même, le tabliriste, qui se prétend être dans l'islam, et je doute pas de sa foi, dès lors, il vit chez le mécréant. Donc il vit en contradiction avec les enseignements de l'islam, à 99%. Donc il n'est pas dans l'islam. Il est dans un islam de pure forme. Il se permet d'appeler les autres à l'islam, pour les sauver du feu de l'enfer. C'est bien, c'est noble. Mais déjà, avant d'appeler quelqu'un pour le sauver du feu de l'enfer, faudrait-il que toi-même déjà tu sois sauvé. Donc eux-mêmes, ils ne pratiquent pas leurs obligations. Ils ne mettent pas en application les lois pénales, les lois civiles, les lois de la fraternité. Les musulmans sont massacrés partout, etc. Tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc tout ça, ils le mettent sous silence. Ils mettent l'accent sur la sunna, mais la sunna apparente, et non pas la sunna pratique, c'est-à-dire l'application de ces dits-là qui sont formulés dans le bachalim muslim. Donc la sunna apparente, camis, la barbe, le turban, etc. Bon, même si je sais qu'on se doute bien que le prophète n'avait pas un camis comme ils ont aujourd'hui. Je ne pense pas que le prophète avait ce camis-là, mais bon, ce n'est pas grave. Ils ont l'apparence, mais il n'y a aucune pratique. La conformité, elle est basée sur l'apparence du prophète. Mais le prophète, il avait aussi un sabre. Et si ma mémoire est bonne, il en avait sept. Ils n'ont pas de sabre, etc. Le prophète, il avait une armure. Donc s'il avait une armure, c'est qu'il faisait, et des sables, c'est qu'il faisait un travail dans ce sens-là. Il ne se baladait pas avec son sabre et avec son armure, mais ce qu'il avait ça, c'est qu'il avait des raisons. Ils n'avaient pas comme ça, ils ne faisaient pas une collection, etc. Donc eux, ils n'en ont pas, ils n'ont pas l'intention d'en avoir. Donc ça, ça dénote d'une amputation à un certain nombre d'obligations coraniques et prophétiques. Ce n'est pas un hasard. Ils ont décidé d'enlever ce côté-là. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas dans la religion. Ils ne pratiquent pas leur religion. Ils appellent les gens à un islam de pure forme, et qui eux-mêmes appliquent. Et ils ont une apparence de personne qu'ils respectent à 100% la sunna, mais que dans les apparences. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est très grave. Après, on peut considérer que ce n'est pas un mouvement égaré, mais à un certain niveau hérétique. Pourquoi hérétique ? Parce qu'il faut savoir que dans la doctrine du tabliriste, du tablir, ils sont apolitiques. C'est un mouvement qui ne fait pas de politique. D'accord ? Or, lorsque un musulman décide, en connaissance de cause, d'éradiquer le concept de la politique, de sa pratique, c'est-à-dire qu'il rejette une partie du livre. Parce que la politique, c'est quoi ? C'est mettre en application les lois pénales qui sont mentionnées dans le Coran. Les lois civiques, les lois sur le mariage, sur le divorce, etc. Et eux, ils ont décidé que non. Notre pratique, ça sera sans ce côté-là. Donc, ils rejettent une partie du livre. Donc, quelqu'un qui rejette une partie du livre, ce n'est pas un égaré. Un égaré, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Qui sait égaré qu'on a égaré. C'est ça, un égaré. Un égaré, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est contre. Une ordonnance coranique ou une ordonnance prophétique. Clairement prouvée, bien entendu. Et c'est exactement leur cas. Ils ont, c'est un mouvement apolitique. Donc, c'est un, à un certain niveau, c'est un groupe hérétique. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Tablir. Et donc, à mon avis, il faut qu'ils renvoient leur position et sur le fait qu'ils aient éradiqué la politique de leur pratique religieuse de tous les jours, qu'ils mettent l'accent sur les apparences et qu'ils ne pratiquent rien du tout à côté. Et l'islam, ce n'est pas les apparences. Il y a un bien inversé qui dit « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient, vers l'Occident, mais la piété consiste à faire telles choses. » Donc, ce n'est pas parce que tu as des apparences du prophète que tu as un prophète. On sait bien que les imposteurs, comme c'est mentionné dans la Bible et dans le dédit prophétique, les imposteurs, à la fin des temps, ils auront des habits de bergers et des cœurs de loups. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, maintenant, il ne s'agit pas de rentrer dans l'individualité en disant « Lui, c'est un musulman, lui, il n'est pas. » Pas du tout. Mais sur leur pratique et dans la doctrine et dans ça, ils ne sont pas conformes du tout. Donc, si on lit, par exemple, un prêche d'un imam tabliriste, alors il dit, par exemple, « Être musulman, c'est aussi respecter le droit des autres. » On est d'accord. « C'est être bienveillant avec ses voisins musulmans et ses voisins non musulmans. » Donc, moi, je ne savais pas que les musulmans avaient des voisins non musulmans. Ça, c'est nouveau. Je ne pense pas qu'à l'époque médinoise, il y avait des musulmans, et puis il y avait un voisin qui s'appelait Pierre et qui tapait le Ricard. Il y avait l'autre qui s'appelait Jean-Paul et qui tapait des tranches de jambon, beurre, etc. Donc, là, c'est des propos qui sont déformés. Le musulman, dans la cité de Médine, il n'y avait pas de mécréant. Parce qu'on sait bien que le prophète a ordonné d'expulser tous les juifs. Il s'est rendu à l'abri de la péninsule arabique. Ils ont été expulsés, tous. De la péninsule arabique, il n'y avait que des musulmans. Bon, le musulman n'avait pas. Évidemment, si on remonte à l'époque mécoise, comme certains petits malins, petits coquins veulent le faire pour avancer leur thèse, ils se réfèrent à des événements abrogés. Oui, les prophètes et les compagnons sont partis en Abyssinie, donc c'était des chrétiens, ils étaient bien avec eux, etc. Mais c'est des périodes abrogées. C'est un des éléments théologiques. C'est de se référer à des lois qui ont été appliquées à la mort du prophète. Pas à l'an 1 de l'Égypte ou deux heures après la première révélation. Dans ces cas-là, on va pratiquer la prière comme il l'a fait au début, à savoir que de Dorakha, il n'y avait qu'une prière par jour. On ne va pas en faire cinq. Alors que ça, ça a été abrogé par cinq prières par jour. On va boire de l'alcool en disant, là, ils ont bu de l'alcool. On va se référer à un verset qui autorise de l'alcool. On va mettre de côté le verset qui abroge. Il n'y a plus de pratique religieuse. On est d'accord. Donc, un des éléments importants pour un étudiant, c'est de vérifier si le verset ou le dit en question, il n'a pas été abrogé. Donc, eux, ils se réfèrent à ça. Donc, le musulman n'a pas de voisin non-musulman. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, lui, il dit des choses-là qui sont complètement faux. Tu gardes ta voiture sur un stationnement payant, tu ne payes pas, tu restes dedans en disant, si le contrat actuel passe, je m'en vais. Eh bien, non, tu payes ta place, même si tu restes dans la voiture. L'espace public, c'est l'État, c'est-à-dire, c'est nous. Un bon musulman respecte la loi. Ben oui, un bon musulman respecte la loi. Mais il faudrait commencer à dire respecter la loi qu'on vous a révélé, quand même, la loi de Dieu. C'est un prêche, ça, ouais. Un musulman doit respecter la loi. Mais pourquoi ils mettent de côté la loi de Dieu, la loi du prophète, et ils nous demandent de respecter la loi ? Ils mettent de côté la loi de Dieu et la loi du prophète, ils vont respecter la loi des mécréants ? Ils ne la font pas ça en second plan ? Pas du tout. Ils l'ont carrément éradiqué. Même pas. Carrément. Absolument. Ils n'en parlent pas. Ah, le musulman doit respecter la loi. Pas de Dieu. La loi de la République. La loi de Dieu, c'est... Je ne sais pas pour qui elle a été faite. Elle a été faite pour celui qui a envie. Il faut juste la réciter. L'imam revient à son sujet. Combien de temps consacre-t-on à Allah dans sa vie ? On passe des heures à organiser ses vacances, et on ne donnerait pas 40 jours dans sa vie pour la da'wah, l'annonce du message. Qu'est-ce que 40 jours ? Voilà, donc il appelle à la da'wah. Donc vous voyez, à travers ce discours-là, on voit bien que c'est un discours qui est carrément erroné. Le musulman respecte son voisin, non-musulman, alors que ça n'existe pas. Il faut respecter la loi. Ils mettent de côté la loi de Dieu. Ils vont parler de ça. Donc vous voyez, c'est complètement... C'est des messages qui sont truffés de manipulation. Donc voilà pour ma première réponse concernant le tablir. D'accord.